La plupart des gorilles nées en captivité dans cette réserve seront relâchées en Afrique. C'est la volonté de leur propriétaire, Damian Aspinol. Nous sommes les meilleurs éleveurs de gorilles au monde. Et nous sommes les seuls à les réintroduire dans la nature. Très peu l'ont fait avant nous. C'est une grande fierté. Parmi les gorilles relâchées avec succès, ce mâle baptisé Quibi, filmé ici avec Damian il y a 15 ans. Quibi est né ici. Il avait une vie merveilleuse, on l'aimait beaucoup. Mais on veut à tout prix leur rendre leur liberté, dès que c'est possible. À 5 ans, Quibi rejoint les gorilles d'une immense réserve protégée au Gabon. Malgré ses premières années passées en captivité, il s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Et comme prévu, Damian perd sa trace. Les gorilles partent parfois très loin. Ils n'avaient pas été vus depuis plusieurs mois. J'étais curieux de savoir si je pouvais le retrouver. Mais 7 ans après leur séparation, il ignore comment Quibi peut réagir. C'est maintenant un animal sauvage et potentiellement dangereux. À quoi pensiez-vous ? Je ne savais pas s'il m'entendrait et s'il répondrait. Approche ! Je ne savais pas non plus ce qu'il ferait si je le trouvais. Allez, viens ! Quibi ! Allez, viens, Quibi ! Approche ! Allez ! Approche ! Viens, Quibi ! J'étais très heureux quand je l'ai vu descendre vers la rivière. Mais je ne savais pas comment il allait se comporter. Il pouvait être très gentil au premier abord et agressif l'instant d'après. Il était sauvage depuis quelques années. Chercher à entrer en contact avec le mâle dominant d'un groupe de gorilles est extrêmement risqué. Préparez-vous à jeter de la nourriture s'il charge. Bien sûr, j'avais peur. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai sauté sur la rive et je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Il m'a dit bonjour, avec un grognement très grave. Et j'ai su que c'était gagné. Tu es beau, tu es gentil, c'est bien. Il m'a enlacé, a posé sa tête sur mon épaule, il grognait dans mon oreille. Quand il a commencé à faire ça, j'ai su qu'on avait un lien très fort. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie, c'est certain. Intrigué par une telle démonstration d'affection, j'interroge l'anthropologue et primatologue Agustin Fuentes. Le plus impressionnant dans ces images, c'est que la relation entre Quibi et Damien se lit dans leurs yeux. Ce qu'on attribue exclusivement aux hommes, l'affection, l'amitié, la perte, le souvenir, l'émotion, est en fait très répandu chez beaucoup d'espèces, et notamment chez les primates. Et l'amour ? Pensez-vous que d'autres animaux comme Quibi peuvent aimer ? Si des liens très forts et des sentiments exprimés avec beaucoup d'emphase sont ce qu'on appelle de l'amour, alors bien sûr que d'autres animaux peuvent aimer et le montrer. Cet exemple de Quibi et Damien est l'illustration parfaite de ce type d'amour et d'amitié. Quand il a été temps de partir, c'était adorable, il s'accrochait à moi, il me parlait, il ne voulait pas que je m'en aille, mais il le fallait. Tu peux m'apporter un sac de couchage ? Je ne sais pas comment je vais pouvoir m'échapper. Damien doit rentrer au camp avant la nuit. Alors, les gardiens de la réserve jettent de la nourriture pour distraire Quibi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, pendant que je me baignais dans la rivière, je l'ai aperçu de l'autre côté. Il venait voir son vieil ami et il m'appelait tout le temps. Les gorilles sont des animaux très doux. Ils sont aussi assez intelligents pour savoir qu'on les aime et ils nous le rendent bien. Ce que nous montre la relation entre Quibi et Damien est qu'il y a plein de possibilités. Ces exemples isolés de compassion entre les espèces laissent présager tout un univers inexploré d'aventures et d'espoir pour les relations entre les hommes et les autres primates, les hommes et les autres animaux. les autres animaux. Sous-titrage ST' 501